Notre service qui a été créé il y a 3 ans, notre pôle d'activité, a pour vocation d'étudier tous les enjeux de services de proximité, puisque c'est ça l'ADN de La Poste, qui sont liés au vieillissement démographique dans les territoires, auprès des acteurs d'écosystèmes et auprès des particuliers, et a imaginer les nouveaux services qui seront produits et distribués par La Poste, et même, c'est une partie de notre activité, d'investir dans des entreprises, des nouveaux métiers, en prenant des participations dans des entreprises de services à la personne, ou même depuis un an, dans la prestation de santé à domicile. On fait plusieurs choses. Tout d'abord, bien évidemment, et c'est ce que les gens connaissent, je crois, c'est qu'on fait faire beaucoup de nouvelles choses à nos facteurs, au-delà de la distribution du courrier et du colis, on commence à leur faire faire de nouvelles activités, et on les forme pour ça, de manière à ce qu'ils puissent rendre au domicile de nouveaux services qui vont de la livraison de médicaments à la livraison de plateaux repas, mais aussi la visite de liens sociaux auprès des personnes âgées, ou encore la détection de fragilité, pour le compte, par exemple, de la CNAV, où même, depuis quelques mois, certains GH ou CH nous contactent, les équipes gériatrices. Alors GH, les GHT, les nouveaux hospitaliers, d'accord. Exactement, oui, on a été les premiers surpris, d'ailleurs. Ou des centres hospitaliers. Oui, exactement, pour regarder dans quelle mesure le facteur qui passe quand même très régulièrement au domicile, notamment des publics isolés, en territoire rural ou tout simplement âgés, et qui parfois ne vont pas voir le médecin fréquemment. Non mais, attendez, vous allez jusque-là, c'est-à-dire, attendez, ma question n'est pas une fausse question de faux naïfs. Pardonnez-moi, mais le facteur, c'est la bienveillance, c'est la confiance, c'est la proximité. Enfin, parce que c'est pas un infirmier, c'est pas une citante sociale, donc il sait pas naturellement faire, tout de même. Absolument, et d'ailleurs, il évite de le faire naturellement. C'est pour ça qu'en réalité, on répond toujours à une demande. Donc quand la CNAV, par exemple, la Caisse de retraite, ou quand un groupement hospitalier nous sollicite parce qu'il pense que ça vaut le coup de faire une expérimentation, on est encore là-dedans beaucoup, pour voir si le facteur, avec tout son regard non médical et non assistant social, mais bien formé par des équipes, notamment gériatriques, sur les quelques questions et les observations qu'il peut faire pour remonter de l'information aux professionnels, et c'est là que le numérique entre en jeu, et aider les professionnels à détecter un risque de fragilité, et ensuite mettre en place un plan d'action individuel avec la personne, si on peut être un petit maillon de cette chaîne, pour éviter des situations qui se dégradent sans qu'on s'en rende compte, voilà, c'est le rôle qu'on essaye de jouer quand on nous sollicite pour le faire. Je me suis dit deux choses, d'un point de vue patient, comme je l'ai dit, l'information est compliquée, pas de prévention, la prise en charge est complexe, j'ai pas accès à mes données de santé, qu'est-ce que je fais ? Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un site web qui permet de prendre un rendez-vous, de trouver l'info et de gérer son carnet de santé. Pour vous donner peut-être quelques chiffres, il y a 20 millions de Français sur notre site chaque mois, 13 millions de Français qui ont un compte, le plus grand service de e-santé d'Europe, sans un euro de marketing. Il n'y a jamais eu une pub, il n'y a jamais eu un euro de marketing. C'est juste du push-a-ray, pourquoi ? Parce que la demande des patients est tellement forte, c'est tellement dur d'accéder aux soins, qu'ils sont allés sur Internet. Et la seconde grande partie de notre concept, et en fait c'est 95% de ce qu'on fait, c'est qu'on est allé voir les hôpitaux et les cabinets, on s'est assis avec les praticiens, les assistantes, les secrétaires, et on s'est dit comment on va faire pour transformer l'organisation des consultations, l'organisation du secrétariat, et l'organisation de la relation entre les patients et les praticiens, et entre les praticiens. Et donc en fait, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose qui faisait gagner de l'argent aux hôpitaux et aux cabinets, mais qui accessoirement transformait leur pratique de l'activité de consultation. Parce qu'en fait, l'activité de consultation, mais vous le savez, c'est la clé. Il y a un milliard et demi de consultations en France, et vous prenez tous les rendez-vous, en fait c'est de savoir qu'est-ce qui est fait où, à l'hôpital, en ville, pourquoi, comment, est-ce que c'est pertinent, est-ce que j'y accède vite, c'est ça notre enjeu. Et donc, on est allé voir les cabinets et les hôpitaux, et on leur a dit trois choses. Un, on va rendre plus efficace votre organisation, vous allez avoir moins de rendez-vous non honorés, moins d'appels, optimisez vos consults. Deux, on va révolutionner l'accès des patients à votre hôpital, ou à votre cabinet, et trois, on va vous fournir un outil de coordination. Et vous voyez, l'outil de coordination, on en parle tout le temps, ça fait des années qu'on en parle, mais en fait, la coordination, qu'est-ce que c'est ? C'est j'échange de l'info, et je prends un rendez-vous. Et bien, ce qu'on a fait, pour vous prendre un exemple, et pour dire après ce qui sera dit à l'hôpital Foch, hier, à l'hôpital Foch, on a envoyé un mail à 300 médecins de ville, proche de l'hôpital Foch, pour leur dire, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez prendre un rendez-vous en un clic pour vos patients, et accessoirement, vous avez des créneaux prioritaires pour le faire. C'est simple, mais en fait, si on ne va pas dans les territoires, voir les praticiens et les établissements, il ne se passera rien. Je vais prendre deux types de catégories d'exemples. Première catégorie d'exemple, dans le domaine de ce qui est l'expérience patient. C'est clairement là qu'un certain nombre de sujets, les gens comme Doctolib, les gens comme La Poste, montrent qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, et qui permettent que les patients aient un meilleur accès à leur système de santé, deviennent acteurs de leur système de santé, ce qu'ils veulent. Et donc, vous avez des applications qui sont des applications. Les hôpitaux, aujourd'hui, comme le nôtre, ont leur propre appui dans lequel les patients peuvent retrouver toute une série de services, prendre des rendez-vous en ligne, payer en ligne, faire les formalités de préadmission, consulter les données médicales. On est tous, plus ou moins, en train de travailler ou d'avoir déjà mis en place ce type de services. Puis la deuxième catégorie, je dirais, de grandes applications, ce sont celles qui sont plus, pour les professionnels, mais qui bénéficient aux patients derrière, et qui améliorent notre efficacité. Alors, Doctolib, il est un peu des deux côtés, puisqu'il améliore l'expérience patient, et il permet aux patients d'avoir un meilleur accès à ces données. Mais il permet aussi à l'hôpital d'améliorer son efficacité, comme Stanislas l'a exposé. Alors, nous, on est allé plus loin, d'ailleurs, sur le sujet, puisque, nous, dans la plupart des hôpitaux, Doctolib, il s'arrête à la porte de l'hôpital, il est en interface avec le système interne de gestion des rendez-vous, et nous, on a scratché tout notre système de rendez-vous, et tout notre système de rendez-vous interne est aujourd'hui sur Doctolib. Mais plus loin que ça, aujourd'hui, l'enjeu majeur pour les hôpitaux, en termes d'organisation des soins, c'est de gérer la durée de séjour et de faire en sorte que les patients soient pris en charge pour des épisodes très courts, avec une qualité améliorée par rapport au passé. Donc ça, c'est un challenge énorme. C'est un challenge énorme.